On a vu que le piano était le moyen d'expression privilégié des compositeurs romantiques. Mais l'orchestre, quant à lui, est le domaine où ils vont pouvoir développer tout leur potentiel révolutionnaire. C'est Beethoven qui leur a ouvert la voix avec ses 9 symphonies. Des symphonies qui explosent en termes d'expressivité, par exemple avec la troisième, héroïca, d'une intensité dramatique inégalée jusqu'alors. En termes de conception, par exemple avec la cinquième et son petit motif rythmique, qui revient dans tous les mouvements, ce qu'on appelle un motif cyclique. En termes de signification, avec la sixième, la pastorale, qui a un programme. En termes d'effectifs, avec la neuvième et son final avec chœur, qui chante l'hymne à la joie. Les compositeurs romantiques, du moins quand ils écrivent pour l'orchestre, se revendiquent de l'héritage colossal de Beethoven. Par exemple, Mahler le suit dans la démarche d'introduction de la voix, en faisant chanter soit des solistes, soit des chœurs dans sa deuxième, troisième, quatrième et surtout huitième symphonie qu'on appelle Symphonie des milles, rapport au nombre d'exécutants. Le chœur ici est constitué de plusieurs centaines de chanteurs. Avec autant de musiciens, on va aussi pouvoir obtenir des effets grandiose d'une force inégalée jusqu'alors. Alors il est évident que cette amplification de l'orchestre va de pair avec de grands crescendo, avec des points culminants en apothéose, avec des paroxysmes flamboyants, avec des fins brillantes. Du coup, vu qu'on fait éclater l'effectif, qu'on fait éclater le volume sonore, on va aussi éclater la forme. Dans la période classique, des œuvres comme des quatuors, des sonates, des symphonies, des concertos comportaient toujours trois ou quatre mouvements. Mais dans la période romantique, si la plupart des œuvres restent dans ce cadre-là, d'autres sont conçues en un seul mouvement, comme la sonate en 6 mineur pour piano seul de liste, toutes d'un seul tenant pendant une demi-heure de musique, ou alors en 5-6 mouvements. Par exemple, la 2ème symphonie de Mahler comprend 5 mouvements, la 3ème symphonie en comprend 6. Mais penser que la musique romantique est uniquement dans le grandiloquent, une espèce d'énorme barouf à n'en plus finir, ce ne serait pas lui faire justice. Parce que c'est aussi à cette période qu'on va affiner les couleurs instrumentales. L'orchestre n'est pas seulement utilisé en blocs, on se met à individualiser les timbres, et dans le même esprit, on introduit de nouveaux modes de jeu. Pour les cordes, les pizzicatos, quand on pince la corde. Le col legno, quand on utilise le bois de l'archet. Les sons harmoniques, ce sont des sons vaporeux et suraigus. Les trémolos, quand on répète très rapidement la même note. Et puis aux cordes, comme aux autres familles d'instruments, la sourdine qui étouffe le son. Et puis on divise les pupitres. Par exemple, au lieu de demander à toutes les clarinettes de jouer la même chose, on ne fait jouer que l'une d'elles, ou deux sur trois, ou chacune joue quelque chose de différent. Le 19e siècle investit aussi beaucoup le genre du concerto, et en fait le lieu privilégié des grandes confrontations entre le soliste et l'orchestre. L'instrument le plus mis à l'honneur, c'est le plus orchestral de tous, le piano, servi notamment par les compositeurs pianistes que sont Chopin avec deux concertos, Schumann un concerto, Liszt deux concertos, Brahms deux concertos, Grieg un concerto, ou Saint-Sens cinq concertos. Par le piano, le violon et le violoncelle ont droit à de beaux chefs-d'œuvre, l'un chez Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky, l'autre chez Schumann et Dvorak. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501